Bonjour à tous et bienvenue sur ce live qui sera consacré à Football Manager 2023. On continue notre aventure avec Lyon et nous sommes, vous voyez, j'ai mis les résultats de la Coupe du Monde entre le live de ce matin et ce qu'on fait cet après-midi. J'ai avancé un petit peu puisque nous sommes en repos pendant deux semaines. Et donc j'ai bien avancé sur les deux semaines. On est tip-top parti, on va aller sur un match amical contre Tottenham. Vous allez voir ça dans un instant. Je voulais vous montrer les résultats très intéressants de la Coupe du Monde. Alors, quart de finale, Brésil, Allemagne. Les Brésiliens ont gagné 3-1 avec un but de Paqueta ici. Les Etats-Unis ont gagné 2-0 contre l'Argentine. Incroyable ! Attention ! La suite, tout aussi incroyable ! Le Portugal a battu 3-0 la Belgique avec un but de Ronaldo. Ronaldo qui est le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et enfin, on a pulvérisé l'Angleterre 3-0 nous aussi avec un petit but d'Alexandre Lacazette, Tchouameni et Griezmann. Alors, je ne sais pas si vu d'ensemble, je crois... Non, je ne sais plus. Oui, vu d'ensemble de la Coupe du Monde, vous voyez, Cristiano Ronaldo, 9 buts, Mbappé, 7. Mbappé, meilleure note au global devant Ronaldo. Le seul souci pour Mbappé, c'est qu'il est blessé actuellement. Donc, Ronaldo peut encore monter au niveau des buts et devenir l'un des meilleurs buteurs d'une Coupe du Monde. Ce qui ne lui est pas arrivé. Mais Mbappé à 7, c'est presque ce qu'il a eu sur cette Coupe du Monde. Donc, la vraie. Pas la fausse, celle que je vous présente. Ah oui, je ne vous ai pas mis en plus. Je suis bête. Excusez-moi, on recommence tout. On recommence tout, on me remet sur Paqueta. Vous venez de le voir, Paqueta et le Brésil. Paqueta et le Brésil, excusez-moi, viennent de jouer. Ils viennent de gagner 3-0 avec deux buts de Paqueta contre les Etats-Unis. Donc, Brésil en finale, Etats-Unis en petite finale. Brésil finaliste de la Coupe du Monde 2022. Et l'autre match, ça va être aujourd'hui. C'est France-Portugal. Espérons. Alors, le système de jeu des Français, c'est le 5-3-2. Le 5-2-3, pardon. Le 5-2-3. Qu'on avait l'habitude de faire avant. Donc, un truc tout pourri. Il faut bien le reconnaître. Dans ce temps-là, il y a des équipes qui jouent la Coupe de France. Et il y a des équipes qui jouent... C'était un match émical, oui. Donc, les Lyonnais des U19 ont battu les Lillois de U19 6-0. Avec encore des buts de Potier, de Osborne, de Gorse, de l'autre frère Potier et de Sinclair. Ça y va. Il y a des buts. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? On va aller sur l'effectif. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai encore 4 joueurs qui sont en Coupe du Monde. Benjamin Pavard, Corentin Tolisso, Lucas Paqueta, le Brésilien et Alexandre Lacazette. Donc, de toute façon, ils ne joueront pas avant un certain moment pour l'équipe. Donc, j'ai été obligé de rajouter des joueurs dans l'équipe type. Ce qui est le cas, par exemple, de Zimaco, de Bradley Barcola qui fait son entrée et qui jouera le match contre Tottenham. On a Le Penant qui arrive aussi. Et derrière, j'ai préféré rappeler Hugo Rambeau. Qui marque souvent et qui est promis un bel avenir avec ses 5 étoiles. Voilà ce que j'ai fait. La sélection de Tottenham. Voilà, il me demande de changer des joueurs et je ne vais pas accepter. Voilà. La France a battu le Portugal 2-0. Et on a encore un but de Alexandre Lacazette. Très, très bien. Et Pavard a fait un bon match et... Il a joué que 29 minutes, Lacazette. Et Tolisso, lui, a joué 18 minutes. Très, très bien, les gars. Melvin Barra est blessé pour 7 jours. Et Le Penant est malade. Soin à domicile. Qu'est-ce qu'il a exactement ? Moi, je n'ai pas envie qu'il contamine tout le monde. Donc, soin à domicile. C'est une grippe. Oui, non, il vaut mieux... Donc, j'ai Le Penant et Bard. On a Tanguy Endombele en face. Et Limon en face. Il y a Lo Celso qui n'est même pas titulaire. Après, moi aussi, j'ai fait tourner. J'ai vu que c'était Lopez dans les buts. Je voulais mettre... C'est pas grave. Non. Prenez du plaisir. On est en match amical. Cool, ça. C'est le premier en plus. Ce n'est pas le plus important. Tottenham est un gros club. Après, j'ai mis une équipe quand même qui tient la route. Pour commencer. Ce sera la deuxième mi-temps qui sera peut-être un peu plus dure pour nos joueurs. Allez, c'est parti. Je suis désolé. Sur la vidéo qui sera diffusée sur YouTube, la vidéo de ce matin, il y aura un double son. Hélas. Un petit problème technique. Cacré. Cacré tire à côté. Allez, on va encourager l'équipe. Cacré, toujours lui. Pour Plea. Plea pour Cacré qui s'infiltre, qui s'infiltre et qui redonne derrière pour Rosier, qui tire à côté. Allez, Cacré pour Barcola. Barcola, tire au-dessus. Toujours au 0-0, on attend une action. N'oubliez pas, on est en rouge. Fèvre. Barcola pour Fèvre. Pas hors-jeu. Barcola à nouveau. Le tir. Bien contré par le gardien Forster. Fèvre à nouveau au corner. C'est tiré au deuxième poteau cette fois-ci. Rosier récupère le ballon. S'infiltre du côté droit. C'est stoppé par la défense. Angelino. Rosier. Pour Fillon. On voit le ballon pour Plea sur la gauche. Le centre. Oh, belle tête de Fèvre. Premier lutte du match. 1-0 pour Lyon. Avec un fèvre épincelant pour l'instant. Une bonne tête. Regardez cette bonne passe de Plea. Voilà, la tête de Fèvre. Il a place magnifiquement au second poteau. N'oubliez pas de poser les questions. Si vous avez envie de les poser, bien sûr. Concentrez-vous. Parce que d'habitude, fratéz-y. Voilà. Voilà ce qui arrive souvent en deuxième, juste après un but. Barcola, bien joué pour Plea. C'est sauvé par le gardien. C'était très bien joué. Allez, Angelino. Au corner. C'est Diomandé qui récupère le ballon. La passe à Plea. Cacré est contré. Le tir. Fèvre sur le côté droit. Donne à Angelino. Un petit centre. C'est contré. Fratéz-y de la tête. Ça repart de l'autre côté pour Tottenham. Et Scarlett. C'est contré par Diomandé directement qui récupère le ballon. Il donne à Fratéz-y. Pour Plea. Allez, Plea. C'est contré par le défenseur de Tottenham. Puis par le gardien. Ça donnera un corner pour Lyon. Fèvre. On n'arrête pas d'attaquer. C'est bien. C'est bien. Allez, Angelino complètement à l'arrière pour Fratéz-y. On redonne à Angelino. Il faut se replacer, les gars. Diomandé. Angelino, lui, ne s'est pas replacé. Voilà. C'est bon. Ma défense est prête. Mais attention, Angelino. Je ne sais pas ce qu'il nous fait. On tire de l'autre côté. C'est un bon fort. Toujours que 1-0. Allez, Angelino pour Fèvre. Qui essaye de s'infiltrer. Ça ne marche pas. La rapidité de Fèvre n'est pas bonne pour l'instant. Il revient de blessure. Il ne faut pas l'oublier. Allez, Lopez capte ce ballon en deux temps. C'est donné à Angelino pour Fèvre. Qui repère encore une fois le ballon. C'est donné dans la course pour Scarlett. Scarlett revient en arrière. Il se coupe pour Sessény. Qui est contré. Qui est contré. C'est Winx au corner. Attention, les onglets sont toujours bons sur corner. De la tête. Attention, Sessény. Ça passe au-dessus. Fèvre au couffrant. Ça touche la barre. Bonne reprise. Il y a un joueur chez eux. Wings, il est déjà bien cramé. C'est la mi-temps. Alors là, ça va être difficile pour nous. Parce que je vais changer toute l'équipe. Comme j'ai l'habitude de le faire sur les matchs amicaux. Avec Keme, il va prendre la place de Fèvre. Ça ne sera pas un mal, je pense. Nouminen va remplacer Plea. Cherki. Cherki qu'on m'a proposé de vendre. Parce que le joueur ne propose pas assez de choses dans le jeu. Et qui coûte trop cher par rapport à son rendement. Je suis ravi de votre prestation. Continuez comme ça. Ça n'a pas l'air de leur plaire. Allez, c'est parti. Deuxième mi-temps. On a changé tout le 11. Alors, ça va être difficile à décrire. Parce que certains joueurs, je ne les connais pas du tout. Alors, la consigne. Encourager, bien sûr. Allez, côté Tottenham. Skip à envoyer, enfin, donner au gardien. Allez, Dalle. Il faut bien défendre, Dalle. C'est récupéré par Sanchez. Sanchez. Sur le côté droit. Toujours Sanchez. Qu'est-ce qu'il fait Sanchez ? Il continue. Il centre. Bon centre de Sanchez. Allez, Gusto. Pour Cherki. Gusto. Centre. C'est repris par Sanchez. Dalle pour Buey. Buey pour Numinense. Qui perd le ballon. C'est repris par Buey. Sur le côté. On redonne à Numinense. Il repère le ballon. Ça joue à toi, à moi, Cherki. Mendes. Pour le tir, c'est au-dessus. Sanchez. Pour Buey. Rambo. Il y a beaucoup de jeunes, là. Sanchez. Pour Bustos. Bustos, le centre pour Zimako de la tête. Forster arrête. Les Anglais. On a battu les Anglais 3-0 dans la Coupe du Monde. Mais ça veut aussi dire que dans l'équipe, il n'y a pas Kane, ce qui est assez logique de Tottenham. Il y a d'autres joueurs qui sûrement jouent avec l'équipe d'Angleterre et qui ne sont pas là puisqu'ils sont en vacances. Donc, c'est certainement un peu aussi une équipe 2, un peu comme nous, là, il y a Lo Celso qui est rentré. Ce qui va peut-être nous faire mal dans cette deuxième période. Il est rentré à la place de Winks qui a fait un bon match mais qui a été rapidement crevé, je trouve. Allez, c'est saignons. Lui aussi, il est dangereux. Et voilà. Ça a failli. On a failli passer Buey. Allez, Numinen, le centre. C'est dégagé. Gusto récupère le ballon. Gusto donne à Dahl pour Mendes. Dahl pour Zimako. Redonat Mendes, Sanchez, Cherki. Donne sur côté à Buey. Peut-être la petite passe pour Numinen. Voilà qui est fauchée. Fauché. Numinen est fauché. Ça sera pénalty. Un pénalty tiré par Friedrich Dahl. Et il ne laisse aucune chance au gardien. Oh, la bousine. Comme on disait à l'époque. Regardez-moi ça. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Il a failli péter le filet tellement c'était fort. Allez, on est reparti. C'est peut-être l'unique à le ballon. Je vais dire de se calmer un petit peu. Histoire qu'il se concentre. Alors, j'aurais dû dire, concentrez-vous. Rambo récupère le ballon. C'est pour Riquelme. Zimaco. Belle passe pour Numinen. Il attend. Retour de Zimaco. Le tir de Zimaco. Contré par Sanchez. Qui donne directement au gardien. Whitman. Ils ont changé de gardien. On fait une revue d'effectifs du côté de Tottenham. Comme du côté de Lyon, d'ailleurs. C'est fait pour ça. Ce sont les matchs amicaux. Numinen. 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 Pour Mendes. Repasse par derrière par Dall. Gusto. Gusto. Sans filtre. Sanchez pour Numinen. Tire au-dessus de Numinen. On a Boye qui est bien crevé là. Riquelme. Au coup franc. Tête de Zimaco. C'est juste au-dessus. Il me semble que ça a même touché la barre. Thiago Mendes. Pour Riquelme. Riquelme sur le côté. Repasse derrière pour Gusto. Dona Mendes pour Sanchez qui tire. Capté par le gardien. Wightman. Très bel arrêt de Wightman. La balle a été pleine lucarne. Allez. On repart. Dall pour Rambo. Rambo pour Numinen. Cherki. Il est contré par Lo Celso. Attention à la contre-attaque. Faut chez nous. C'est contré. C'est contré in extremis ce ballon. qui partait bien. Je ne sais pas si Riou l'aurait arrêté. Allez. C'est dégagé. Score final. 2-0. Victoire de Lyon. C'était un peu dans la douleur. Mais bon. C'était assez normal. C'est le match de retour. Bien joué les gars. Vous avez rempli. Vous avez remporté une belle victoire. Je suis d'accord. On va féliciter Zimaco. Très positif. On va féliciter Numinen. Ça fait un petit moment que le gars joue bien. pour l'entraînement. Pour sa forme récente. Ah. Défensif. Négatif. Oh putain. Fillot. J'y crois pas. C'est fou. Vous essayez d'être positif avec les joueurs. Et je ne sais pas pourquoi. Ils prennent la tête. C'est Fillot. C'était entraînement progrès. Très positif. Merci Fillot. Heureusement que tu es là. Parce que Numinen, il m'a un peu cassé les couilles là. Je vais changer. Je vais mettre Ikelmé d'abord. Bard normalement ne jouera pas. Ce match. On va valider l'équipe. On va presser. Bien sûr. Suga Awara. Vous allez être. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Il y a des places en jeu. Alors faites-moi. Bonne impression. Ouais. Allez. Je suis en pleine confiance nos amis de Ackmar. J'ai une petite défaite qui traîne là. Celle contre Montpellier. Qui me fait toujours bien mal au cœur. Allez, c'est parti. Allez, c'est intercetté. Plea pour Cherki. Je repère le golfe. Allez, Dahl. Et Ryu s'empare du ballon. Allez, Rosier pour Plea. Rosier. Bon centre pour Rick Enmay. Sa tête passe au-dessus. Et c'est Kakré le capitaine de cette équipe. Allez, Ryu pour Dahl. Pour Fio. Pour Kakré. Redonne à Ryu. On va loin devant. Ça sera pour Dembélé. Cherki ne se bat pas de la tête. Oh, très bon retour de Plea. Qui récupère le ballon. Fio. On repère le ballon. Plea récupère à nouveau. Rosier. Rosier sur le côté. Il est parti. Côté gauche. Le centre est mal fait. Le deuxième centre va mieux. C'était pour Cherki. Cherki qui trouve que le gardien. Cherki ou le coup franc. C'est contré. Corner. Cherki. De l'autre côté, ça sera pour Rosier. Non, qui laisse filer en touche. Allez, Mendes. Pour Dembélé, Riquelmé. Pour Cherki. À côté. Ce n'est pas possible. C'est dévié par le gardien. Il manque de frappe. Il ne place pas ses balles. Riquelmé récupère le ballon. Je comptais sur lui. C'est vrai que si le staff me demande de le laisser partir, ça risque d'être le cas. Rosier pour Cherki. Rosier pour Fio. Mendes. Mon ballon pour Dembélé. La frappe est contrée. Dommage. On est à la 38ème. On n'a pas eu beaucoup d'occasion du côté de Alkmaar. Attention à celle-ci quand même. Ça fait bien tourner le ballon là. C'est récupéré par Caclet. Dalle. Gusteau. Dalle. Pour Fio. Il y a peut-être de la place côté gauche. Oui. Voilà. Rosier. Et Servi. Rosier s'infiltre de côté. Il donne à Pléa. Oh le beau centre. Oh le beau centre pour Riquelmé. Qui... Qui... Qui végète. C'est contré par un défenseur. Et donc ça donnera un corner. Cherki. Cherki pour Fio. Fio-Rosier. Dalle. Mendes. Oh là là. Quel sauvetage du gardien sur ce tir de Mendes. Cherki. Interception du gardien Ryan. Ouh là là. Oui. Oui ça sentait la punition là. On nous voyait bien venir ce but. Il y a un hors-jeu de position. Ça joue pas mal au ballon. Mi-temps. On va changer toute l'équipe. Comme on fait. Je vais pas vous le répéter 15 000 fois. C'est vrai que. Sur les matchs amicaux. C'est ce qu'il faut faire. Qui c'est le deuxième. C'est... C'est qui ? C'est Diomende. Donc Diomende joue à droite. Diomende joue à droite. C'est Angelino qui va prendre la place de Gusto. Le DG c'est qui ? C'est Bastien Tussaud. Barcola va remplacer Cherki bien sûr. Nuneine va remplacer Pléa. Fèvre va remplacer Riquelmé. Fratézy va remplacer Mendes. Zimaco va remplacer Dembele. À la pointe de l'attaque. C'est Florent Sanchez qui remplace Cacré. Ça va être... Je veux voir un état d'esprit plus combattant aujourd'hui. Peu importe que ce soit un match amical. Allez. Allez. Allez, deuxième mi-temps avec tous les changements. Donc normalement, on devrait aller plus vite sur le début. Deuxième mi-temps. Ça devrait être pour nous. Il n'a pas l'air d'avoir fait des changements de l'autre côté. Allez. Rambo pour Sanchez. New Minen. Ça fait très bizarre. Il n'y a que des petits jeunes. Diomende, Rambo. Sanchez récupère le ballon pour Tussaud. Il a servi New Minen. New Minen, il part sur le côté gauche. Revient à repique au centre pour Sanchez. Tussaud pour Fratézy. Le tir non cadré de Fratézy. Allez, Aikmar a le ballon. Il a raté son croche-pattes. Ça joue bien au ballon du côté de Lecmar. Oh là là. Un rappel alors pour Tussaud et pénalty. Et ça fait un 0. Allez. Demandez. Deuxième mi-temps. Il est pour Sanchez. Il faut trouver quelqu'un. le tir de Fèvre dans les bras de Ryan le gardien de Alcmar on trouve des bonnes passes allez Lopez on repart de derrière Rambo pour Tussaud Nouminen pour Rambo Diomande, Sanchez pour Angelino Angelino toujours côté droit le beau centre la belle tête de Zimaco, c'est dommage bien joué Tussaud il faut continuer il avait récupéré le ballon, il l'a reperdu il a sauvé une extremiste là, ça chauffe oh là là le ballon il n'est pas pour nous ils nous l'ont confisqué le ballon il est hollandais heureusement qu'on a un bon Lopez dans les buts allez Tussaud pour Sanchez pour Barcola Barcola perd le ballon Tussaud récupère Nouminen à nouveau pour Nouminen qui s'enfonce dans la défense oh là là Sanchez Tussaud à nouveau pour Nouminen il est trop perso Nouminen quand même il n'y a aucun joueur qui a une note au-dessus de 6-9 chez nous pour l'instant Diomondé pour Rambo pour Sanchez redonne à Rambo pour Nouminen c'était pour Barcola ça a été touché de la tête par un défenseur 80ème minute ça avance trop vite et on ne touche pas un ballon le haut de garde il nous met le deuxième c'est un bon civiliste de Sugawa on va en pleure notre mère ouais les actions sont que pour les rouges Fèvre Angelino pour Dionlandé oh là là Tussaud Diomondé Fratézy on voit un ballon beaucoup trop fort pour Fèvre ça dégage du côté de Haltmar Rambo s'est fait lober par le ballon heureusement qu'on a un bon Lopez et que Carlson s'est un peu troué sur cette balle allez Rambo Dionlandé pour Sanchez allez le ballon pour Fèvre oh là là c'est sauvé encore pour le gardien ce tir Tussaud Sanchez c'est trop fort pour Tussaud et c'est la fin c'est la fin on a perdu ce match 2-0 c'est pas bon pour le moral il faut crier un bon coup j'ai pas du tout apprécié ce patch j'ai pas du tout apprécié ce match des problèmes de finition et une défaite surprise pour Lyon ouais c'est un peu ça et c'est pas de la faute que de Zimaco à l'attaque allez Florencio Fio a révélé que l'entraîneur Olivier Guémi avait piqué une colère noire lors de la défaite 2-0 de Lyon sur Alpemar selon le défenseur Olivier Guémi avait été très mécontent de la performance de l'équipe et l'avait bien fait savoir aux joueurs et ouais ça n'a pas été terrible notre prochain match c'est Brest c'est dans 8 jours on attend de se refaire une petite cerise alors j'hésite alors j'hésite voilà on a pas mal de repos d'après ce que je vois ici oui bah ça va on sait que le Brésil a un groupe porté la coupe du monde c'est bon attendez je veux juste voir si je veux juste je sais pas si on va voir repos Benzema est au repos c'est dommage je ne sais pas combien de temps il lui a mis offre pour Emile il fait très jeune pour un Emile c'est un vieux prénom quand même Emile alors maintenant Melvin Bard il a des ampoules il a des ampoules Vieira renvoyé de Cristal Palace Est-ce que c'est étonnant ? Est-ce que c'est franchement étonnant de voir Patrick Vieira se faire virer ? Lui et Thierry Henry, je ne les trouve pas très bons comme coach Donc ça ne m'étonne pas des masses C'est Julien Potier qui a fait de belles merveilles contre Montpellier U19 Pour l'OL U19, deux buts Et Osborne, le deuxième buteur lui aussi A mis un but Et Zucker est blessé Ça ce n'est pas une bonne nouvelle pour les U19 Il fait très vieux, Zucker, par rapport à la photo Il n'a quand même que 16 ans, le gars Ah oui, c'est vrai Et oubliez, je te dis à remercier pour les follow Je remercie Seb760, Oxirus, Gabriel Arroyo14 et Pandabastos Je vous remercie les gars d'avoir follow la chaîne, merci J'espère qu'on pourra discuter prochainement sur le live Alors qu'est-ce qui fiche une bonne forme extra Et bien on va rejeter cette offre Alors qu'est-ce qui fiche une bonne forme Le match contre Brest est en approche Et je tenais à vous rappeler Qu'en fait le meilleur joueur Le meilleur buteur de la saison Pour l'instant c'est le joueur de Brest Qui est devant, je ne sais plus comment il s'appelle Alors attendez, on va voir ça dans un instant J'aime beaucoup en plus le vice-capitaine Pierre Melles-Mélou J'aime beaucoup C'est Albert Ellis Alors qu'est-ce qu'il a, pourquoi il est en bleu Il est prêté en fait Prêté par les girondins de Bordeaux Heureusement qu'ils l'ont Assister à la réunion Alors passer aux recommandations Qu'est-ce qu'ils nous disent ici Joueur sur la liste Transfer prêt Alors il n'y a personne Disponible en prêt On a Leclerc, Augereau, Encolo, Barcola Barcola, non Transfer départ Liberski est en prêt Donc tout va bien là Passer aux recommandations Alors attention les amis Je ne sais pas ce qu'on va en faire Qu'est-ce que tu veux que je fasse de joueur là Il est déjà au Réal Il coûte hyper cher Ce n'est pas du tout ce que je leur ai demandé Je leur ai demandé des joueurs entre 15 et 19 ans J'en veux pas J'ai même pas envie de regarder J'ai même pas envie de regarder Alors comme je vous ai dit C'est très bon Actuellement Brest Notamment Hélice Qui est très bon Devant On a Diego Lopez Et mon petit Lesmélou Qu'il faudra surveiller Je vais aller voir l'effectif Je vais Je vais redescendre Alors je ne vais pas mettre la casette Mais Donc déjà je vais enlever tous les joueurs Qu'il ne faut plus C'est-à-dire Zimaco Zimaco Il va repartir Dans l'effectif De Plea Plea ne va pas jouer Je vais mettre Nouminen Comme titulaire En fait Plea sera le remplaçant De Dembélé En poste De centre Pour le moment Ce qui fait Que je vais garder Barcola Où il est Bard Il est toujours blessé Bard Bard est toujours blessé Je vais retirer son poste Ça ne sert à rien Non il n'est plus baissé Il n'est plus blessé On va enlever Tussaud Déjà on va le mettre En 8 Et on va enlever Tussaud On le renvoie Lopez Va repartir Dans les buts Fratésie Fratésie Sanchez Et Sanchez Va repartir Lui aussi En équipe 2 Il n'est pas encore À 100% Melvin Bar Je regarde Cherky Cherky Il est à 2,5 Le truc Qui ne va pas Avec Cherky C'est son prix Pourtant 125 000 C'est pas non plus Énorme Allez on y va Pour Bah c'est la journée complète De 4 6 8 Oui tout le monde joue Le PSG contre Strasbourg Et 5ème Ils peuvent perdre des points Ça serait Ça serait Ça serait pas mal Ça serait une bonne idée Alors n'oublions pas Alors n'oublions pas Que nous aurons Pléa Voilà En remplacement D'Embélé S'il se blesse Ou s'il est fatigué Devant Ouais bien sûr Qu'on va attacler Albert Ellis Pourquoi il m'a mis Il est bien haut Prathésie Oui Allez On est parti Le MNN Cherky Fèvre Dembélé C'est ce qu'il joue Depuis un moment Depuis les deux matchs Amicaux C'est ce qu'il a joué Le 2ème Contre le 4ème On ne perdra pas Notre place de 2ème Si on perd ce match Marseille a perdu Trop de points Avant Allez c'est parti On va encourager l'équipe MNN Pour Dembélé Oh belle passe pour Cherky Qui tire C'est capté par le gardien Coup d'air Coup d'air Qui s'appelle Le gardien de Brest Allez Tal Angelino Angelino Repique vers le centre Il perd le ballon C'est Hélice Attention Hélice Voilà c'est bien Lopez Don Angelino Fais pas de bêtises S'il te plaît Avec le ballon Lesmenou Coup franc Bien capté par Lopez Elle était belle C'était très beau Ce coup franc De Lesmenou Et je vous l'ai dit J'aime beaucoup ce joueur Fillot Fratézy Pour Numinen Que j'aime aussi beaucoup Fèvre Que j'adore Voilà Récupère le ballon Fèvre Allez Romain Très mauvais centre Duvern a dégagé Pour Hélice Bien pris pour notre défense Pour l'instant Dall Mendes Fèvre Fratézy Angelino Fèvre Fratézy On voit Cherki Sur le côté Belle passe pour Fèvre Ouh C'était tout ça Devant la surface C'était dangereux C'est sorti En corner Angelino On va le tirer C'est fait Oh là là Fillot Fillot Qu'est-ce que tu râtes T'étais sous le seul C'est pas possible Allez Honorat Honorat On lui a dit du bien Tout à l'heure Donc espérons Que ça jouera Sur son rôle Dans le match Qui perdra un peu Les pédales C'était le but Recherché En tout cas Fillot Numinen Il a raté sa passe Pour Dembélé Honorat Lesmelou Honorat Ouh là là Ça l'a transcendé Plutôt qu'autre chose Il y a Il a failli marquer Heureusement Lopez était là Dégagement Allez Dahl Qui a pris un jaune Angelino Pour Fratézy Dahl Angelino Fèvre Pour Fratézy Lesmelou Intercepte le ballon Qui était donné Pour Pour Mendes Et tire à côté De Benidita Non c'était Honorat Benidita Oh là là L'erreur Entre Fillon Et Lopez Oh là 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 Ça a failli être Le but Allez Fratézy Dégage Oh là là Deux défenseurs Centraux On le prit des jaunes C'est pas bon signe Rosier Rosier Mauvaise passe Ah Récupération de Fèvre Pour le tir Ouh Bien dégagé En corner Par le gardien Cherki Au corner Rosier Récupère le ballon Il s'en va Sur le côté droit Et Diego Lopez Récupère C'était un très bel arrêt Tout à l'heure De coup d'air On va encore encourager l'équipe Allez Allez les gars Allez Un petit Un petit corner Cherki Non ça Ça ne fonctionne pas Fratézy Pour Rosier Tire au dessus de Rosier J'aime pas Ce placement de caméra Parce qu'on voit pas On voit pas Où c'est qu'il va Le ballon Alors le truc C'est que Dalle et Fillot On pris des jaunes Mais au niveau Je vais mettre Cacré A la place de Mendès Qui est nerveux Et je vais mettre Alors c'est Rambo Je vais mettre Diomande Diomande A la place de Dalle Ouais on change Que ces deux là Pour l'instant On va dire ça Vous n'avez rien lâché Jusqu'ici Continuez sur ce rythme Et allez chercher cette victoire Que vous méritez Les gars Allez On en a motivé Quelques-uns Mais pas tous C'est bien dommage Allez On demandait plus Pour ce début De deuxième période C'est là qu'on sent Que De pas avoir Tolisso au milieu Pas avoir Pavard derrière On a carrément Toute notre ligne Centrale Qui n'est pas là Un défenseur Un milieu Défensif Un milieu Offensif Alors que Numinem Percute bien sur le côté Rosier Cacré Fratésie Dona Angélino Pour Fèvre Oh là là Il est fauché Il y a pénalty Monsieur l'arbitre Qu'est-ce que vous faites Oh il y a des pénaux Frappard C'est pas possible ça Angélino Au corner Et puis Comme je disais Plus la casette Ça fait toute la ligne La colonne vertébrale Qui nous manque Fio Rosier Numinem Même si j'aime bien Mes petits côtés Avec Numinem Et puis Fèvre Angélino Et Rosier Derrière Mais On sent qu'il manque Numinem Numinem Oh le Il arrête pas de tirer Voilà Là tu m'as énervé gars Je suis prêt à te sortir Fais pas de bêtises Rosier Cacré Et c'est la tête Tête de fèvre Yeah Rosier Pour Numinem Qui fait pas d'erreur Cette fois-ci Qui redonne à Rosier Et le beau sang De Cacré Pour la tête de fèvre Ça y est Il est battu Ce gardien Où il va C'est parti Coup d'air A mordu la poussière Concentrez-vous Parce que Après un but On se déconcentre Et le PSG Vient aussi De marquer Un deuxième but Dommage Stop On va changer Les trois derniers On a Fratézy Qui est Complètement crevé Et On va mettre Barcola Et on va mettre Barcola Fèvre Cacré Pardon Comme je l'ai dit Comme il casse un peu Les pieds Notre ami Numinem A être Trop Trop personnel On va changer Aussi Rosier Nerveux On va mettre Gusteau Tant pis S'il est pas Du bon côté Je crois En vous Les gars Il reste 20 minutes Encouragé Et Toulouse Mène 1-0 Contre Marseille Marseille Par pied Pour le moment J'aurais voulu Que ça soit Plutôt Paris Alors Paris Ça sera peut-être 3-0 Pour Paris Leandro Paredes Troisième but Alors que nous On joue A la 89ème minute C'est Angelino Fèvre Angelino Centre Pour donner De la tête Et but But De Dembélé La vérification Butrefique Mais pourquoi C'est pas hors jeu C'était presque Dedans Non Elle était dedans Cherky Attention Il faut bien Les surveiller C'est la fin Il reste une petite minute Diomande Cacré Il n'y a toujours Que 1-0 Attention Fèvre Fèvre Faut pas perdre Le ballon Le ballon Diomande Angelino Fèvre Change de côté Busto Pour Barcola Barcola Oh là là La mauvaise lecture Ça aurait pu être délicat Pour Brest Mais bon Angelino Ah Il aurait pu mettre Le ballon en touche Attention Dernière action Pour Brest C'est bon pour nous Fio Barcola Et c'est fini Il nous aurait fait du bien Pourtant le but De notre ami Dembele Fio Et meilleur joueur Du match 8-2 S'il vous plaît Malgré un carton jaune Bien joué les gars On n'était pas À notre meilleur niveau Mais on a obtenu Un résultat Qu'on voulait Très content Ravi Enchanté C'était la fête À la grenouille Allez 2-2 Pour 3 Brest 3 à Nantes Pardon Belle victoire De Monaco Avec 3 buts De Ben Yedder Marseille Réussit à égaliser Un partout Et Nice A mis la raclée À Lens 4-0 La raclée du jour Alors que Notre prochain adversaire Clément a fait match nul Contre Lille Et vous voyez Que Alors je sais plus Lille et Nice Sont quand même Assez mal placés Que là on a bien distancé Marseille On a 9 points d'avance Sur Marseille Et il y a toujours 5 points d'écart Avec Paris Peut-être que Les matchs de Ligue Des champions Feront Que On reviendra Sur eux Sinon La deuxième place Nous est acquise Allez Petite Petite conférence de presse On débute Vous avez obtenu Un bon résultat Face à une équipe Pour laquelle Vous avez fait part De votre grande admiration Avant la rencontre Dans quelle mesure Pensez-vous Que vos propos Ont pu influencer Je ne pense pas Que cela A eu Un moindre impact Sur la rencontre Je suis un gros menteur Je pense bien Que ça a eu Un impact Bien sûr Votre équipe Continue sur ce rond Rhythme Et freiner Combien de temps Cette période de forme Peut-elle encore durer On surclasse Tous nos adversaires En ce moment Nous sommes l'équipe A battre Et je ne vois pas Pourquoi Ça ne continuerait Non C'est peut-être Un peu trop Présomptueux Nous déterminons Le niveau De nos prestations Personne d'autre On ne dira pas Éternellement Mais notre destin Nous appartient Ou alors On va dire Celui-là Celui que je vous ai dit En deuxième Certains observateurs Estiment que les joueurs Pourraient faire preuve De suffisance Partigez-vous Cette crainte Je vais Je vais Je vais secouer la tête Et je vais dire Nous en parlons régulièrement Il est plus important Que Il est plus important Que jamais De rester concentré Tout peut changer Très vite Qu'avez-vous pensé De la prestation De Fillot Élu joueur du match Il a mérité Cette récompense C'est lui qui a porté Toute l'équipe aujourd'hui Non Non Je ne l'échangerai Pour personne Même pour Emeric La porte Bah si quand même Emeric la porte C'est quand même Le top aussi Non Il a mérité Sa récompense Mais bon C'est toute l'équipe Pensez-vous Que ça vous donnera L'ascendant Sur Eric Quoi Lors de vos prochaines Guerres des mots Alors là Je suis un peu Je suis circonspect Par les réponses En fait Je ne sais pas quoi dire Je pense qu'il y croira Il réfléchira Deux fois Deux fois A l'avenir Avant de s'exprimer Je l'espère Mais je ne vois pas trop Comment les choses Vont pouvoir changer Je ne souhaite pas Parler de ça Pouvez-vous nous donner Les raisons du choix De votre approche Tactique actuelle J'estime que c'est Comme ça Que le football J'estime que c'est Comme ça Que doit se jouer Le football A l'attaque A l'attaque Les joueurs de Brest Vivent Un véritable Conte de fait Grâce à leur résultat Qu'ils jouent Tous les pronostics Qu'en pensez-vous ? Ne pourriez-vous pas Plutôt m'interroger Sur Lyon Merci Allez Casser Dégage Brest Fèvre Est un but De faire jouer Sa clause On s'en fiche On donne un million Ben Yedder Ben Yedder Se distingue Joueur de la semaine Ben Yedder C'est bon Entraîneur de l'année Anthony J'ai fini deuxième Antonetti Antonetti A été nommé Entraîneur de l'année Avec Strasbourg J'ai des meilleurs résultats Que lui Pourcentage de victoire 81% Je suis Et Galtier C'est encore pire Il a un pourcentage De victoire De 82% Il est en dessous Non mais C'est une blague Antonetti Je ne serai pas élu Meilleur Coach de l'année Tant pis Je suis fini Deuxième C'est pas mal Quand même Ah je récupère Enfin un kiné Oh non Il signe un nouveau contrat Il a signé Un nouveau contrat D'accord Cool Ah Riquelmé 6-10 Angélino Qu'est-ce qui se passe Oh les gars Non On avertit le joueur Allez On va féliciter Pavard Très heureux Fillot Fillot On peut le Féliciter Pour le dernier match Très positif Ça voudrait dire Ça voudrait dire Que les Ce qui est Un peu tôt Je crois Ils ont Ils ont fini Quand Leur La coupe du monde C'était quand Le 19 Je crois Normalement Ils ont encore Deux Trois jours De De repos On va voir On va voir Ça On joue Encore Les 10 Clubs Ok Pléa Barcola Riquelmé Dembélé Je suis d'accord Non On va laisser L'entraîneur Adjoint Cette fois-ci J'ai pas envie Regardons un peu L'effectif Pavard Notamment Non 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 Pavard 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 Il peut encore Progresser Pavard C'est étonnant A 26 ans Il a encore Deux jours De repos C'est pour ça Peut-être Que j'ai pas pu C'est parce que J'ai des joueurs Qui sont déjà En repos Et que je les ai Sélectionnés Je pense que C'est pour ça Salut Isabelle Ça gagne Pas mal J'ai perdu un match Mais c'était un match Amical Donc tout va bien J'ai gagné Contre le quatrième Donc tout va bien L'équipe de Lille Fait une approche Pour Juninho Ils ont fait une offre De combien On va demander Juninho De rester Déçu Il ne me semble pas normal Que vous humiliez De ma carrière Ainsi Je prendrai moi-même Les décisions Qui s'imposent Concernant mon avenir Convaincre Les mains levées Et les paumes En avant En signe de calme Hop Vous avez une grande Importance dans ce club Merci bien Mais je suis Tout à fait capable De prendre une décision Par moi-même Ok je crois Que ce sera tout Pour l'instant Non mais Franchement Est-ce que T'es positif Avec le gars Tu lui dis Que t'aimes bien Travailler avec lui Le gars Il t'envoie Sur les roses Non mais Hé les gars Ça va pas la tête Là au niveau du jeu C'est Enfin du Oui De football manager Il y a un truc Qui va pas quoi Le gars Il peut pas m'envoyer Sur les roses C'est pas possible C'est incompréhensible Allez On va se concentrer Sur Clermont On va attendre Que Junino Nous donne sa réponse Petit con Mbappé Mbappé était nommé Joueur de l'année Courtois était nommé Gardien mondial De l'année C'était golden boy Européen Il joue au PSV Il a quel âge Simons Il a 19 ans On va l'observer Il joue contre Lance Lance Qui est 9ème Ça serait bien Que Lance Fasse un petit résultat Moi aussi je pleure Je pleure ma mère Junino Ce qui m'a fait C'est pas cool C'est pas cool C'est pas cool du tout Un de nos joueurs A été appelé Pour participer A la phase finale De Amsud U20 Si vous souhaitez Des mises à jour Nous pouvons Les fournir Selon vos consignes Confirmer Et c'est Julien Potier Qui brille Avec 2 buts Et un but de Derlet Thibaut Derlet Un défenseur 3-0 Contre le Stade Montoy Et victoire de l'OL2 Avec des buts De Le Penant Et de Zimaco Et un super match De Tukala Avec une note de 7-7 Ça va un peu Ça va mal On va dire Pour Marseille Quand même Les résultats S'enchaînent Ils sont pas bons Et Paris Par contre Grâce à Mbappé 2 pénaux En plus Mais c'est pas possible 2 pénaux Oh Je voudrais bien aller Jusqu'à la Coupe de France Le 9ème tour Contre le FC West Tourangeau 37 Ça c'est un nom de club Mise à jour des finances On s'en fiche Début de la période Des transferts Ça on s'en fiche pas On fera des offres A des joueurs Pour le recrutement Un peu plus tard Alors Zeno de base T'es ravi d'avoir signé A Lyon Et à A de y faire ses débuts On attend Beaucoup de base Donc part déjà Comme du prochain Georges Grun On connait pas Et il a terminé 2ème En Coupe Belgique Avec le RSC Anderlecht Content d'avoir recruté Un joueur Aussi bon Ça sera un défenseur Comprend Qu'on prenne Qu'il soit resté En près dans son club Enfin D'engranger Plus d'expérience Nice-Rennes 2-2 Alors Nice Nice Il progresse pas vraiment Les 3 Leur peut le repasser devant Du coup S'il gagne contre Strasbourg Ce qui met Tronnet Rennes Par contre Un 6ème Peut se faire dépasser Par Nantes Et Montpellier On va voir ça tout de suite Nous on est contre Clermont Le PSG C'est envolé Tout là-haut Tout là-haut On va confirmer Mais ici Sélection d'équipe Barcola Riquelmé Pléa Je vois pas pourquoi Barcola Il voudrait partir Alors qu'il est titulaire La casette est au repos Fillodal Gusto Rosier Ça ça semble Correct Qui c'est que j'ai pas mis Du coup C'est Fratésie Qui joue pas là C'est vrai que Il est pas assez affûté Qui c'est qui est dans le orange Là Moins affûté Riquelmé Il est pas affûté Donc on va mettre Fèvre Et on appelait Ah ouais mais bon Cherki Il est comment Non on va laisser comme ça Forcer Cham à jouer Du mauvais pied Oui on va faire ça Comme d'hab Je ne veux pas que vous Prêtiez attention Aux louanges Qui nous sont faites Dans les médias Jouez comme vous en avez L'habitude Nous partons favoris aujourd'hui Alors donner l'occasion Aux fans De faire la fête Ouais Ça n'a pas été Ça n'a pas été L'osmose Du vestiaire C'est pas un foudre de guerre Que nous avons en face On retrouve Gonalon Notre ancien milieu défensif Que j'aurais bien aimé Qu'on récupère Au lieu de récupérer Boateng J'aurais préféré Gonalon Qui joue défenseur Central Ça aurait été Un très bon défenseur Central Je pense que Il a loupé un peu Sa carrière Oh Barcola Oui Et Sur la belle passe De Thiago Mendes C'est le premier but De Barcola Sur ce match Thiago Mendes Qui voit bien Barcola Débarré Oh là là Et Il la place Vraiment Tout doucement C'est Orgeux litigieux Mais ça ne va pas Toi Allez hop Ça commence fort On va continuer D'encourager Allez Barcola Pour Pléa Laisse placer Le ballon Pour Rosier Finalement Redonne à Pléa Redonne à Rosier Pour le centre Dommage Le gardien A capté Le ballon Allez Rosier Ouh là Ouh là là Rosier Il a perdu le ballon Dans un espace Où il ne faut pas le perdre On a qu'à créer Au coup franc Deuxième poteau Et but de Boussa Dembélé 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 oui Ah ouais Au deuxième poteau Tranquilos Pépère Et ça fait 2-0 Pour Lyon Devant Claire Dembélé Et Dembélé Dembélé Et Dembélé récupère le ballon La passe est mauvaise pour Barcola C'est dommage Bonne histoire Bonne un nom Bonne heureux Bon Zéphane Ancien Ancien joueur aussi de Lyon Le pénalty, ce n'est pas possible Quelle faute lamentable Je suis d'accord, il n'y a plus d'avance Et Gali, il y a 2-1 Heureusement qu'on a un petit but d'avance Jouons 3-4-3 Nos amis de Clermont Une tactique que j'ai utilisée un temps sur Football Manager 2010 Je gagnais tout avec Lyon J'ai dû tenter ça une petite saison C'était pas mal, mais bon, on prenait beaucoup de buts quand même Cacré pour Mendes Pour Dahl, retour de Mendes Oulala, bien fauché Cacré, Barcola donne une bonne balle à Plea Un bon sauvetage du gardien de Clermont J'ai perdu le nom On va en demander plus à l'équipe Attention à mes 10 et fans Pour récupérer le ballon les gars Fèvre pour Barcola Une bonne balle pour Dembélé Qui tire à côté Ah non, ça a été touché apparemment Ça a été touché Cacré Cacré, fèvre de la tête Dahl, retour de Cacré Sur le côté Un deuxième centre Qui sera pour le gardien Qui s'appelle Dio Le gardien de Clermont Dio Fèvre, à nouveau Pour Dahl Mendes On joue vraiment bien devant Oulala, belle balle pour deux Bon, c'est pas possible que Dembélé Il loupe ça quand même Tout seul, façon de gardien Oh C'est pas possible gars Comment t'as fait pour rater On s'en va vers la Mi-temps Non, c'est pas possible Il se retrouve face à face Avec le gardien Il rate complètement On a Fio qui est complètement cuit Il a un petit peu cuit Un petit peu cuit On va faire rentrer Diomende On va faire Diomende A la place de Fio Qui est un peu cuit Fèvre aussi Il me semble un peu cuit On va faire rentrer Riquelme Et rosé Et rosier Il est inquiet Mais pourquoi t'es inquiet mec Ne sois pas inquiet Vestiaire Alors moi Alors c'est vrai que normalement Je pourrais être d'accord Avec mon adjoint Pour cette phrase là Mais moi je vais plutôt dire Celle là Ça se passe pas trop mal Pour l'instant Mais je sais que vous êtes capable De faire encore mieux Ils sont contents Mais ils sont contents Allez c'est corner pour nous Et c'est Dalle Qui va récupérer le ballon Il donne derrière Pour Goustot Rosier Rosier pour Mendes Le tir de Mendes À côté Apparemment ça a été dévié Ça sera un corner À nouveau Pour Riquelme On n'est pas bon Sur les corners On n'est pas bon Du tout Sur les corners On n'est pas bon Allez 70ème Stop 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 On va faire des changements On a Cherki Qui va remplacer Barcola Qui commence à être fatigué Donc Kacrek Qui est fatigué On va le remplacer Par Fratésie À la barre Il faut bien que je le fasse rentrer Sinon il ne va jamais Il ne va jamais récupérer Et être au niveau Alors je compte sur vous Pour assurer de garder Sur les dix Coup de sifflet Coup de sifflet final Allez c'est parti Lopez Pour Dahl Mon petit Frédéric Dahl Mendès Pour Gusto C'est perdu Ballon C'est récupéré Par Barcola Et Fèvre Gusto Sur la ligne de touche Gusto Gusto encore Le centre Dembele De la tête Qui rate sa tête Et c'est Pléa Qui marque But d'Alassane Pléa Regarde Ah non Il a dévi Je ne sais pas trop Ce qu'il fait C'est une belle reprise De volée De notre ami Alassane Pléa Confirmer changement Oui oui On confirme les changements Donc Barbe Cherky Et Fratézy Sont rentrés Du côté Kermont C'est le mania Qui est rentré Allez Dahl sauve Un peu L'équipe Oh là là C'est Lopez Qui sauve Ici Cette fois-ci L'équipe 75ème Toujours 3-1 Allez Cherky Gusto Pour Fratézy Gusto On va donner À Bard Centre De Bard Riquelme Récupère Le ballon Donne à Dahl Jomande A pris un carton D'accord Jomande Le voilà Fratézy Pour Lopez Sur le côté Sur le côté Pour Dembélé Qui va shooter Un peu trop Croiser Cette frappe De Dembélé C'est dommage Il est Il est Il est sur le ballon Le gardien Le gardien Le gardien est battu Fratézy T'as plus qu'à tirer Barkey Cherky redonne complètement derrière Bard C'est nul Qu'est-ce qu'il a loupé Il a loupé Fratézy De la tête Oh la la Quelle captation Du gardien A dégagé ce ballon Et c'est la fin du match 3-1 pour nous Dembélé un but Barcola un but C'est plaire un but Ok Bien joué les gars Vous avez remporté Une belle victoire On s'en sort bien Aujourd'hui Non non Une belle victoire T'as raison Paru enchanté Tout va bien Strasbourg a mis Une petite fessée 3-4-1 On va voir ça Dans un instant Alors Nette victoire De Lyon sur Clermont Ok Bouazana sur les Sur les accords De près Qu'est-ce qu'il me veut A choisi Le sujet principal Un compréhens de presse Selon Cerce Adenso Vous avez fait part De votre intérêt Pour le joueur De l'Olympique De Lyon Hugo Rambaud Pouvez-vous Nous en dire Davantage Pas pour l'instant Non Rambaud n'a pas perdu De temps Pour ajouter Son grain de sel Je n'hésiterai pas Une seconde A rejoindre Angesco En près Et j'espère que Les deux clubs Perviendront Un accord Le plus vite Le plus vite possible On va envoyer L'entraîneur adjoint Dembele pour la victoire Cinquième victoire Consécutive Après notre échec Contre Montpellier Je le rappelle Et pas contre le Paris Paris on a fait Match nul Ah J'ai la casette Qui a une infection Virale Nous voilà bien Alors Rapport de près Donc The Bast Ne joue pas encore Mais il est satisfait Hugo Rambaud Ça vient de commencer Pascal Leclerc Pour l'instant Comment il va Ne plus être Libarski C'était lui Content Ça va Il commence à jouer C'est bon A la bonne place Vous voyez comme quoi Ça a été dur quand même Contre Clermont Malgré tout J'ai pas de joueurs De devant On a juste deux bons joueurs Angelino et Fio Nos deux L'espagnol Et le brésilien Et Sébastien Guérin A signé aussi Demande du staff Prolonge Blondelle Et la casette est malade Soit à un domicile 10 à 12 jours Allez hop C'est pas possible On va pas s'en sortir Ça veut dire Qu'il sera pas prêt Pour le match Contre Nantes Nantes Cinquième Incroyable Alors je sais pas Normalement C'est C'est Au président du club De chercher Un directeur sportif C'est pas à moi Normalement Dans le staff J'avais bien précisé Que c'était lui Qui chargeait de ça De le virer Ou de De le prolonger Une approche Pour Alaf Clos Alaf Archer une Oh Oh Mais oui Viens Mais oui Clos Alaf S'il vous plaît Ancien Grand Attaquant Ouais De côté Élié Élié Droit Ou gauche Je ne sais plus Mais A Düsseldorf Il a été à Marseille Aussi un petit peu Je me souvenais pas Qu'il avait été à Bordeaux Après Et à l'époque Ça comptait pas Les passes D Et sachez que C'était un Très bon Centreur Un peu comme Loïc Amis À Nantes Ah ouais Ça serait chouette De l'avoir Et en plus Il doit parler Un peu le français Offre du Réal Pour démêler Mise à jour Des recherches On verra ça plus tard Je peux pas Nouveau contrat Ok Mise à jour Des recherches Offre du Réal Coup de budget Du transfert Pour saison En cours Montant potentiel Du Non mais Hé les gars Tu le veux vraiment Tu le veux vraiment C'est C'est 40 Voilà Tu peux enlever Tes machins Là C'est 40 Je vais même Je vais même te dire C'est 50 Allez Voilà Proposer Négocier l'offre 50 millions Voilà Tu le veux C'est 50 millions Point à la ligne Tu étais vers L'Olympique de Lyon Je crois pas Non 22 ans Il est pas trop cher Némené N'intéresse plus Bah écoutez On va s'arrêter là On va s'arrêter là Aujourd'hui Je vous remercie D'avoir suivi On va arrêter Avant le match Tant pis Je peux pas Je peux pas continuer Tant pis Oui moi Je peux faire rire Aussi moi même Isabelle C'est vrai que Mais Franchement J'espère que Klaus Allof Ce sera notre Prochain directeur sportif Au moins Il sera peut-être Plus Plus fort Que notre ami Junino Junino La prochaine fois Que je rencontre Lille Je sors les bazookas Allez A demain les amis Bonne Fin d'après-midi A vous Sous-titres par Jérémy Diaz